Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. On démarre par le quotidien LAS qui s'intéresse à la marche contre la hausse des prix de l'électricité et pour la libération également de Guimaru Sagna. Nyo Lanque veut une marée humaine, révèle le journal LAS. Nos confrères du journal Les Echos nous apprennent que leur marche a été autorisée par le préfet et que Nyo Lanque face au défi de la mobilisation. Tchad, il y en a marre de se confier dans les colonnes de ce journal faisant sortir Guimaru Sagna de prison avant d'avoir un autre blinding job. Vendredi électrique et explosif, titre pour sa part le journal LAS qui parle de jonction de Nyo Lanque, étudiant et société civile. D'après nos confrères, les étudiants de Beno ont annoncé une contre-manifestation. Maki bande les muscles, nous apprennent Walfour Quotidien qui revient également sur cette manifestation au centre-ville. Celui qui choisit la place de l'indépendance ou le palais menace ainsi Maki Salle dans les colonnes du journal Walfour Quotidien. Après la hausse du prix de l'électricité et du ciment, le lait, l'huile et le riz prennent l'ascenseur, nous apprennent nos confrères du journal Le Témoin. Luna Kouadjapo accuse l'État d'après ce journal qui nous indique que le directeur du commerce intérieur, Ousmane Baye, révèle que ces hausses touchent plus le gros que le détail. Une copie à revoir, s'exclame le journal Sud Quotidien qui s'intéresse cette fois-ci à l'évaluation de la gouvernance politique, économique et sociale de Maki Salle par ses pères africains. Affaire Guy, Marussagna et compagnie, Maki sort du bois d'après nos confrères selon qui l'indépendance de la justice, les magistrats renvoyés à la loi, Modicité des moyens des collectivités locales, Maki relativise, rapport Doing Business, le Sénégal cherche le top 100, décentralisation, enfants, talibés, interdiction, démarches, espaces politiques. Le Sénégal épinglé par ses pères détaille ainsi le journal Sud Quotidien. La Cour doit des comptes selon le journal La Tribune qui s'interroge sur la remise tardive de plusieurs rapports. Des scandales à éviter, d'après nos confrères qui se penchent sur ce sujet à leur page 7. Libération s'intéresse pendant ce temps au rapport de la RMP qui, selon nos confrères, détaille le carnage. Le journal revient sur Marilis BTP de Big Togo et le marché de l'université fantôme Amadou Magdarmou. Sur ce A nous rapporte aujourd'hui la chronologie d'une défiance sur le conseil d'administration et le ministre de tutelle qui ordonne le DG de l'APS, Tcherno Birahemfal, qui désobéit. En effet, en réunion du 26 décembre, d'après toujours ce canard, le conseil d'administration déchire la note du directeur général et lui ordonne de rapporter la mesure du 24 décembre. Mais c'est ignorer la capacité de résistance de Tcherno de l'APS. Après un échange téléphonique sans succès, le 24 décembre, le ministre Abdelhaïdjop prend une note écrite datée du 31 décembre pour que son subordonné rapporte sa mesure. Mais il a vendagé son encrier, révèle sur ce A. Direct News fait le focus sur le mystère autour d'un séjour d'Amadouba qui est en France. D'après le journal, le président Makissal ôte le ministre de l'économie du jeu. Les travaux du terre sont à l'arrêt, les parts des marchés octroyées aux Turcs dérangent. Ainsi la France, note le journal Direct News, qui nous parle également de la réception du pont de Fondjoun et nous apprend que maître Umarium donne rendez-vous en mars 2021. Et dans Vox Populi, l'on s'intéresse à Maki 2012. La chronique d'une autodestruction est à lire dans les colonnes de ce journal, selon qui cette coalition est marginalisée par son leader et minée par une guerre de positionnement et une léthargie. Ainsi donc, Vox Populi nous rapporte comment Maki a affaibli sa propre coalition. Le patron de la coalition Maki 2012, maître Moussa Diop, suspendu d'après nos confrères du journal L'Évidence, qui met en exergue le Rix dans le camp présidentiel. L'observateur, pendant ce temps, nous fait part des morts qui hantent encore le pays. Sur ces meurtres et découvertes macabres, une enquête sur ces tueries atroces qui ont bouleversé les Sénégalais et qui peinent à être élucidés est à lire dans l'observateur de ce matin. Qui nous apprend que le papa d'Aminata Diouf a été retrouvé morte à Wokam, nous n'avons plus des nouvelles. Des enquêteurs confient ainsi la famille de cette victime dans les colonnes du journal L'Observateur. Le journal nous rapporte également les secrets de la nouvelle vie de Fatou Tayandjaye, qui révèle dans les colonnes toujours de ce journal que c'est un inconvénient de rester ministre très longtemps avant de revenir sur sa relation avec maître Ouad. Le journal L'Observateur rapporte par ailleurs la note d'information du programme alimentaire mondial et nous révèle les nouveaux chiffres de la faim au Sénégal. D'après nos confrères, 42 406 personnes sont en insécurité alimentaire et que 106 000 élèves sont en situation d'aide. À lire les détails à la page 3 du journal L'Observateur, Grimaldi sort de sa coque dans le journal Le Quotidien, qui revient sur cette découverte de la drogue dans le Grand Nigeria, selon qui également des membres de l'équipage ont découvert les sacs. Et les avocats, quant à eux, ont saisi le directeur général de la douane. Réumi Quotidien se fait l'écho ce matin du patronat, qui exige la renégociation du contrat sur l'autoroute à payage. L'État du Sénégal n'a pas perçu un seul centime. Les redevances doivent être perçues annuellement, rendre effectifs dans le nouveau contrat les 25% dédiés au secteur privé. Aucun privé national ne déquint 1% du contrat, révèle ainsi Mbani Kjop dans les colonnes du journal Réumi Quotidien. Retour dans le journal Les Échos pour parler sport, qui nous propose ce matin un entretien avec Sheerou Kouyate, qui refait son parcours lancé par les JO de 2012. Idrissa Gana, Sadio et moi racontent ainsi l'ancien capitaine des Lyons, opposé à une canne en janvier. Et dans Record, l'on nous parle du portier des Lyons, Tony Silva, qui tronche. Edouard Mendy reste le numéro 1, d'après l'ancien gardien des Lyons du Sénégal. A vos journaux et bonne lecture à tous.